Coucou tout le monde et bienvenue dans ce retour de course, c'était pas du tout prévu je viens d'aller faire mes courses à Lidl, j'ai trouvé des trucs sympas, il y avait des nouveautés notamment vegan donc je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai pris et puis je vais goûter à pas mal de petites choses pour vous donner mon avis il y a mon caddie qui est juste là, je vais commencer direct parce que je reviens littéralement des courses donc je vais ranger aux fraises qu'il y a besoin de l'être vous allez voir que j'ai beaucoup de fruits et légumes parce que j'essaie au maximum de descendre toutes mes denrées sèches que j'ai chez moi et j'en ai encore pas mal donc voilà je rachète surtout du frais en fait chez Lidl j'essaie de prendre du bio, il s'améliore mais ça reste quand même encore pas mal sous plastique donc là il y a des champignons de boîte de 200 grammes à chaque fois je mange une boîte, ils sont très bons parmi les nouveautés vegan il y a ce fromage, le Vemondo, voilà et il y en avait trois, il y avait un américain un peu cheddar, un nature et celui-ci méditerranéen donc on va goûter ensemble alors déjà je tiens à dire qu'on est vraiment, on dirait du fromage quoi la texture d'habitude, enfin j'en ai déjà goûté et c'était vraiment pas aussi souple ça sent super bon, la tomate séchée, le thym, l'origan, ça sent vraiment bon allez, c'est à base d'huile de coco si vous vous demandez donc c'est pas la meilleure chose en termes de compo, c'est vraiment un petit truc plaisir bah écoutez c'est bluffant, on dirait un fromage méditerranéen, le goût est vraiment bon je ferai goûter à mon chéri parce que jusqu'à présent il a jamais aimé le fromage vegan je le trouve trop trop bon après faire attention avec le fromage vegan, souvent ça ne fond pas bien à part les fromages qui sont faits pour être fondus des kiwis bio, encore sous plastique je vous l'ai dit, me jugez pas dans cette vidéo des mandarines avant qu'il n'y en ait plus des tomates cerises bio sous plastique alors je sais c'est pas de saison les tomates cerises et le concombre c'est vraiment les deux choses que j'arrive pas à m'en passer même en plein hiver donc je sais c'est pas bien mais voilà c'est deux choses, deux plaisirs quoi quatre courgettes qui n'étaient pas bio parce qu'il n'y en avait pas au rayon bio des bananes, il y en a autre part aussi je mange une banane par jour, donc voilà j'ai toujours une grappe un peu verte et puis une grappe pour le moment des patates douces, c'est la première fois que j'en trouve chez Lidl au rayon bio donc c'est vachement cool, j'adore les patates douces, on en mange régulièrement à la maison alors là il n'y a pas plus plastique que ces brocolis c'est la première fois que j'achète des brocolis bio à Lidl et je crois aussi que c'est la première fois que j'en vois j'en ai pris deux, honnêtement c'est pas mon légume préféré mais je suis sûre qu'en trouvant la façon de les préparer ça sera très bon parce que dans les poêlés je les aime bien, c'est juste que je sais pas trop les faire donc on verra alors ça je vais pas y goûter avec vous parce que je connais déjà et c'est pour ça que j'en ai pris deux je peux vous dire que c'est très bon ce sont les tortillas vegan elles sont excellentes franchement c'est à base de pois chiches et d'oignons vous savez c'est des tortillas à base d'oeufs normalement et de pommes de terre là la compo est vraiment pas mal c'est pommes de terre, eau, oignon, pois chiches, huile d'olive voilà franchement on est sur une bonne compo et c'est très réussi, c'est très bon on avait adoré, on en a déjà acheté avec mon chéri on les a adorés une petite nouveauté vegan que je vais goûter avec vous ce sont les biscuits enfin ils disent cookies à mon avis c'est plutôt un peu biscuit il y avait trois types ceux-ci c'est chocolat orange si vous aimez pas chocolat orange voilà moi j'adore avec mon chéri, on aime beaucoup et il y avait aussi graines et citron peut-être et graines betterave, un truc comme ça donc clairement c'est ceux qui étaient les plus sexys on a une petite boîte, j'en a pas beaucoup j'ai un ticket de caisse est-ce que je vais réussir à la retrouver ? j'essaie de faire vite parce que c'est frais 1,99€ bon c'est pas donné parce qu'il y en a pas beaucoup mais bon de visu on dirait un petit cookie ça sent le chocolat orange oh là là, ça sent trop bon un peu dur super bon ça c'est la danse d'eau, c'est bon ils sont trop bons un peu sucrés je vais regarder la compo sur ce genre de produit en général c'est pas exceptionnel vegan ou pas vegan farine d'avoine sans gluten ils sont sans gluten alors ? peut-être pas complètement il y a pas attendez, si ! sans gluten et sans lait en plus d'être vegan, trop trop bien huile de palme sirop de sucre oui bon la compo est à chier mais ils sont très bons voilà si vous voulez le prix des petites tortillas c'est 1,99€ et il y en a quand même 500g je crois qu'on en mange 4 fois en fait avec mon chéri on fait un bout de tortillas avec des légumes une protéine à côté et voilà j'ai acheté aussi une petite pâte à pizza alors normalement j'en prends bio là il y en avait plus donc voilà j'ai pris celle-ci en règle générale j'en ai tout le temps au frigo pour faire une tarte rapide si j'ai pas grand chose dans mon frigo la deuxième partie des bananes donc cette fois-ci plus jaune les carottes bio sous plastique c'est mieux pas sous plastique on est d'accord ça c'est clairement un classique des rayons de supermarché pour vous dire il est même à Lidl c'est le steak, soja et blé par contre c'est végétarien et pas vegan et il me semblait que c'était vegan qu'est-ce qu'il y a dedans ? sûrement des oeufs si, jaune d'oeuf quasiment rien tout à la fin mais il y en a quand même donc voilà ça c'est végétarien on en trouve à Lidl si vous cherchez des similis carnés du persil j'ai aussi pris de l'ail je sais pas où il est je suis une grande consommatrice de persil et d'ail en règle générale congelé mais voilà j'aime en avoir sous toutes les formes chez moi du chocolat vegan aux noisettes alors ça c'est la première fois que je le vois j'ai pris une tablette pour goûter donc on va voir ce que ça donne ensemble en termes de compo premier ingrédient sucre voilà ensuite beurre de cacao donc c'est pas du grand grand chocolat c'est un chocolat on va dire un peu plaisir mais écoutez moi j'ai déjà goûté le chocolat vegan en tablette et j'avais pas été extrêmement convaincu oh il est bien dur alors c'est un bon goût de noisette j'ai l'impression de manger de la pâte à tartiner en chocolat on a aussi l'impression de sentir le sucre sous la dent très 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 sucré très sucré après moi aussi je préfère le chocolat noir vraiment très sucré peut-être que mon chéri l'aimerait bien on continue alors ça je trouvais ça assez sympa bien que la plupart des wraps sont vegan franchement il n'y a pas marqué vegan dessus mais en général c'est vegan moi j'en ai tout le temps aussi des wraps c'est le truc rapide voilà quand j'ai pas le temps ceux-ci originaux sont roses déjà ils sont trop beaux ils sont à la betterave et voilà il y en a 6 il y a marqué vegan dessus en termes de compo là voilà ça m'a l'air assez classique attendez j'avais jeté un oeil alors je vais pas vous faire la compo pour tous les produits mais c'est des wraps quoi mais ils sont assez grands moi j'essaie de prendre des plus petits mais bon voilà j'ai trouvé sympa des haricots en bocaux parce que ça c'est pareil j'en ai toujours à la maison des tomates en pierre pelée alors normalement je prends des tomates concassées bio que j'ai pas trouvé donc j'ai pris celle-ci j'ai pris aussi de l'ail il y en a un autre attendez je plonge dans mon casse-dip voilà de l'ail je vous ai dit j'en ai toujours chez moi du tofu un gros bloc de tofu de 400 grammes il est vraiment gros alors on va pas se mentir le genre de tofu comme ça nature et tout c'est vraiment pas bon nature en fait c'est pas fait pour être mangé comme ça il faut le couper en dés le mettre dans une chapelure le faire revenir voilà un peu croustillant ou le mélanger avec de la sauce tomate enfin voilà il faut en faire quelque chose si vous mangez de tofu comme ça c'est dégueu mais moi j'aime bien en avoir pour en rajouter même sur les tartes vous voyez j'aurais émietté sur les tartes celui-ci m'a l'air très moelleux on l'a pas très ferme donc je pense que pour être émietté ça sera très bien combien il était le bloc de tofu ? je crois qu'il était vraiment pas cher tofu 2,19 2,19 pour 400 grammes franchement c'est raisonnable ensuite toujours dans les produits véganes que je trouve pour la première fois c'est une feta végane non mais chez Lidl c'est incroyable non ? on trouve même pas ça chez Monoprix donc la feta végane pareil à base d'huile de coco donc encore une fois on n'est pas sur des produits nutritivement très intéressants mais des produits plaisir qui viennent rappeler un petit peu des choses si on ne veut plus en manger moi personnellement je ne vous l'ai pas dit j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo je ne suis pas végane je suis végétarienne j'ai une alimentation végétalienne on va dire à 90% chez moi à l'extérieur c'est plutôt végétarien c'est plus flexible mais voilà et du coup j'essaie plein de produits véganes on n'a jamais de fromage à la maison c'est rare c'est vraiment occasionnel si on a envie de se faire plaisir et voilà j'ai trouvé ça sympa cette histoire de feta ça sent la feta alors je ne sais pas ce que ça va donner en termes de goût c'est moins humide que la feta ça ne coule pas vous savez la feta c'est vraiment dans l'eau c'est à base d'amidon de pommes de terre de tapioca de protéines de pommes de terre il y a aussi de l'huile d'olive du citron je vais goûter un petit bout alors déjà c'est beaucoup plus dur que de la feta ça ne s'émiette pas donc je pense que pour couper des petits carrés c'est bien limite mieux mais ça ne veut pas trop ah si attendez là j'arrive en même temps je l'ai avec mes doigts petit bout alors dans la feta il y a le goût du fromage vegan que j'ai déjà goûté que je n'aime pas je sais que mon chéri ne va pas aimer du tout quand même l'arrière goût de feta le petit côté salé fromager donc c'est pas mal mais il y a quand même ce goût un peu bizarre de je sais pas quoi qu'on retrouve dans beaucoup de fromage et que je n'ai pas retrouvé du coup dans l'autre mais parce qu'il était méditerranéen je pense que nature on aurait dû le retrouver c'est pas mal en faisant une croix sur cette espèce de goût là en salade peut-être que ça passe à voir ensuite des courges j'ai une butternut et un petit marron ça clairement tant que c'est la saison il y en a tout le temps chez moi j'adore j'adore les courges et on finit par le dernier produit une pâte à tartiner vegan les amis donc sans lactose alors elle en termes de compo j'ai pas regardé non plus premier ingrédient sucre huile de colza huile de panne c'est le nutella vegan en fait avec mon chéri on teste beaucoup de pâte à tartiner c'est pas tant pour moi parce que j'en mange pas mais c'est vraiment pour lui il en mange quasiment tous les matins et jusqu'à présent celle qui préfère qu'on rachète tout le temps c'est la nociolata mais pas vegan je vais pas y aller avec le doigt là quand même je cherche une petite cuillère alors en termes de texture ça a l'air un peu plus épais que le nutella après bon il fait froid un petit peu farineux pas ouf non un petit peu farineux goût de sucre ouais c'est pas la meilleure qu'on ait goûté après voilà si vous trouvez que ça mais en général dans les grands supermarchés les grands supermarchés il y a la nociolata sans lait qui est super bonne franchement moi je la trouve top mon chéri préfère celle avec lait parce que c'est vrai que sans lait elle est un peu plus épaisse elle s'étale moins bien elle est plus crémeuse etc mais je trouve que celle-ci elle a vraiment goût que de sucre à peine de noisettes pas folle bon on termine pas sur un succès mais c'est pas grave ah non attendez j'ai encore une chose à vous montrer j'avais oublié je me suis fait plaisir et j'ai acheté ce beau camélia regardez les belles fleurs qu'il va faire ça fait longtemps que j'avais plus de fleurs là sur mon balcon et tout et franchement il y a plein de boutons 9 euros 90 ou 99 j'étais trop contente alors du coup pour mes courses sans le camélia c'est 60 euros et avec le camélia c'est 70 euros ça peut paraître un peu cher mais j'ai acheté beaucoup de petits produits plaisir transformés vegan etc et puis beaucoup de fruits et légumes qui vont durer assez longtemps qu'est-ce qui a été le plus cher les kiwis 3 euros 29 les kiwis les patates douces 2 euros 49 fois 2 ça c'est cher les patates douces les tortillas vegan donc 1 euro 99 fois 2 le tofu 2,19 la pâte à tartiner 2,39 et puis le potimarron 2,19 la butternut 1,99 qui était grave moins chère plutôt non ah elle était pas bio j'en ai pas trouvé au rayon bio voilà pour les petites courses j'espère que ça vous aura plu je crois que c'est la première fois que je fais un retour de course comme ça sur ma chaîne youtube mais voilà j'avais envie parce que j'ai trouvé des trucs assez sympas je tiens à dire qu'il y avait plein d'autres choses vegan à Lidl il y a des choses que je connaissais déjà que j'ai pas pris par exemple comment ça s'appelle les pâtes là farcies là les raviolis vous savez il y en a 2 ou 3 sortes des vegan qui sont très bonnes vous pouvez y aller les yeux fermés qu'est-ce que j'ai vu aussi il y avait d'autres choses que j'ai pas pris que je connaissais déjà bon bah là ça me revient plus il y a aussi une espèce de marbré que moi j'ai pas pris apparemment il était pas très bon je crois que j'avais vu Marie Sweet and Sour dire qu'il était pas très bon donc bon après les goûts les couleurs en tout cas ce que je tiens à souligner avec cette vidéo c'est que je trouve ça top qu'on puisse trouver des produits vegan en tout genre même chez Lidl maintenant ça veut bien dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par la végétalisation de leur alimentation et je trouve ça trop bien peu importe que vous soyez végétarien, vegan, omnivore je trouve ça bien d'avoir des options dans toutes sortes de magasins et puis voilà même des choses un petit peu fun comme de la feta vegan des trucs dont on n'a pas forcément besoin mais qui font plaisir de temps en temps et voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'arrêt à vous abonner et puis dites-moi si vous voulez que je vous refasse des vidéos retour de course si c'est un format qui vous plaît voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine